On y est, café d'Ostoyevski pour cette première map. J'ai pas d'avis hors de carnage, ça fait un moment que j'ai pas vu les suprématies en match officiel. C'est la première fois d'ailleurs depuis un petit moment, donc on en parlera après cette rencontre de ce que va le Vitality actuellement. Alors Fallon qui nous donne une bonne information là aussi, qui nous dit que Excellence sont partis chez Denial maintenant. D'accord, ok. Qui est comme une grosse structure américaine. D'accord, déjà qu'en France les structures orientées consoles, je les connais très peu, alors tu penses bien que sur les terres de Christophe Colomb ? Eh bien pour te situer, 91 000 abonnés sur Twitter pour Denial, donc c'est une structure qui pèse dans le game. Ah oui effectivement, 91K c'est ce que j'avais dimanche dernier, avant que je poste une photo de mon footing où je suis passé après à 102K. Toujours plus. Allez c'est parti Thierry ! Oui parce qu'en ce moment on est sur une base de Thierry, sur le surnommage. Alors, est-ce que le premier round part bien ? Ce serait une grande première. Eh ça a l'air d'aller, je serais bien, je serais bien, oui. Le MVP de la Coupe de France. MVP incontesté, incontestable. Ah oui, totalement. Totalement. Je plussois cette décision. Alors on va renforcer la trappe du haut, du côté de ce congélateur. Allez. Ouais, il pose des cams à des endroits intéressants, malheureusement des endroits peu cachés, des cams qui sont assez visibles. Et salut. Petit cache-cache sous les barres. Ouais, alors j'ai jamais vu cette pose en dessous de la table, elle est plutôt intéressante. Ouais, ça se fait pas mal, c'est très très sale, mais ça se fait. Ouais, on passe sous la table, on sait, c'est sale, oui. Néo qui est dans la blague ce soir, un scok pas en grande forme apparemment. Ah, j'ai confiance, j'ai confiance, ça va le faire. Allez, attention, l'agression de Cypher ici avec Blackbeard qui décale sur les fenêtres. Et qui est attendu par Atomic, Atomic qui va pas faire l'erreur de se montrer, je pense. Pendant ce temps, là, Lagon qui évolue dans l'esca construit. Et c'est Sangral qui va me montrer sa tête, mais qui s'en sort avec pas mal de chance. Le premier kill de Cypher finalement sur Zephyr. Blackbeard qui est très très low HP néanmoins. Ouais, le Blackbeard qui a pris quelques balles. Je me demande si c'est pas un petit peu trop montré à la fenêtre. Bah clairement, oui, il a remporté son duel, mais il a pris cher. Sangral qui fait le kill sur Blackos. C'est du 4v4, il reste 1.40 à jouer. Attention, double tempo smoke de la part de Sangral. Qui va profiter de l'écran de fumée pour Back. C'est bien joué, les smokes qui d'habitude servent à temporiser. Quand il y a une grosse agression. Là, ils ont surtout servi à ce que lui puisse se dégager d'une situation assez difficile. Ouais, c'est ça, il s'en est bien sorti. Et du coup, petite base de drowning, on prend la peau sur lui. On va aller tapoter. Et oui, désolé pour la qualité encore une fois. On est au max en fait. On choisit pas la qualité de l'image que vous avez du jeu. On le reçoit déjà nous d'ailleurs en Europe. Et c'est le max qu'on puisse avoir. Attention, Atomic ici qui tombe. Cypher. Ouh, la bonne décale de la gomme. Qui vient tomber Sangral. Un autre kill qui a été fait. Il ne reste plus que deux suprématies. Le move de Bibou qui a sauté vers la trappe. Qui va descendre. Qui va tomber dans le dos de White Penguin. De la gomme. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit la gomme. Bibou qui fait un double. 1v1 à présent. Oh, il a l'avantage. Il a l'avantage. Et le clutch qui est pris par Bibou. Qui va pouvoir aller diffuser. On a le temps solide. Très solide Bibou ici. Diffuseur qui est bien planqué. Mais finalement, voilà. Bibou qui va pouvoir le trouver sans trop de problème. Et le MVP qui fait déjà parler de lui. Ouais, effectivement. Il a beau être 20h55. On continue de faire le café. Chez Supremacy avec Bibou. Et ce premier round qui est mis pour Supremacy. La solidité. La dextérité. Clairement, Supremacy doit se ronde à Bibou. Grâce à ce clutch. Ouais, clairement. Ils ont laissé la fouine comme ça. Bah, il était au top. Ils ont fait le pari de rusher planté. Et Bibou a fait le bon move de descendre par la trappe. Qui était côté barre. Et il a pu surprendre la gomme dans le dos. Fort solide. Salut à toi et Chris Kass. Salut tout le monde. Ceux qui nous rejoignent. Je ne dis pas bonsoir deux fois aux gens qui sont déjà là. Enfin, je veux dire, vous l'avez déjà eu. C'est qui contre qui. Supremacy contre Wizix Gamers. Installe-toi bien pour ta digestion. Et c'est parti, Thierry. Défense des Wizix. Même spawn. Ah voilà, là il y a un peu plus de subtilité. Elle est quand même très visible. J'allais dire au plein milieu de l'armoire. Bah ouais, mais c'est pas un truc qu'on regarde les armoires. Non, ça vous voyez, c'est vrai. Contrairement au plafond. En plus, ce plafond où il y a une cam. Donc forcément, on y lève les yeux. Pour le coin, c'est classique. Ah, je vais retourner. Je vais retourner le... Je vais retourner la... Ce sont le mec qui va tryhard. Ah non, mais en plus, j'ai déjà des... Tu vois, des spawns et tout. Et je me disais, ouais, ça ne l'intéressera peut-être pas. Puis quand je vois ça, je me dis, bah si. Si. Je vais retourner la méta. Sans prétention ! Le mec qui se croit au-dessus du monde. J'allais dire, voilà. Une petite là derrière le haut-parleur, c'est plutôt pas mal aussi. Ouais, attention. Attention, c'est Gredis qui se fait là de vouloir refermer. Il aurait pu prendre une petite décale de l'univers. Mais ça va passer. Cette cam, elle va être importante justement pour leur donner des informations quant au spawn. Ça pourrait les permettre, bien, soit de faire un pique agressif, soit de se positionner en fonction de là où arrivent les attaquants. Les attaquants qui procèdent donc à l'attaque. La pertinence de ce cas. Carténobius. Carténobius, c'est ça. Dron, activé. Alors. Bibou, avec Blackbeard. Qui va prendre possession de ce balcon ? Est-ce qu'il va faire l'agression au niveau des fenêtres tête à l'envers ? Ou est-ce qu'on va aller chercher au niveau du piano ? Je pense qu'on va aller chercher piano, puisqu'on drone. C'est quoi un clutch, comme dit Neo, je débarque sur Hanbo. Un clutch, c'est quand tu es en situation de 1V, de 1, de 3 ou de 4. C'est quand tu es tout seul face à plusieurs. C'est ça. Ou face à tout seul aussi, un clutch 1V1. Non, ça ne se dit pas ? Ça se dit aussi un clutch 1V1, mais on parle moins de clutch, alors on parle plus d'une situation de 1V1. Clutch, c'est vraiment pour signifier le fait que tu es en difficulté. Oh, voilà la belle cam qui est bien positionnée. Oui, elle donne les bonnes infos. Mais le roamer qui est descendu en méta, qui est parti par la trappe. Et qui, tempo, j'ai l'impression qu'il attend qu'on vienne le chercher au niveau de la trappe. Ce qui n'arrivera pas pour l'instant. Mais il attend quand même. En tout cas, ça a donné beaucoup d'infos très pertinentes à son équipe. Alors, je maintiens que quand on est avec Blackbeard et qu'on essaye de décaler par le haut, on a le haut de la tête qui dépasse et là, le Blackbeard peut être vraiment vulnérable. Oui, complètement. Et la cam qu'il avait aurait pu servir à lancer un C4 par-dessous. La cam qui est au niveau du piano, le kill de rafale qui vient tomber, Cypher. La grenade au niveau de la porte qui fait bouger. Et c'est Blackos. Blackos, il se repositionne. Il a une position close sur la porte. Si on prend la décale, il a l'avantage. Rafale, deuxième kill sur la gond. Attention, Sangral qui descend avec le diffuseur. On va ouvrir avec Thermite, je pense. Il faut faire très attention à une agression de Blackos. Non, on va jouer la décale. Il pourrait faire très mal, la Blackos. Il est vraiment très bien. Il a louché, malheureusement. Et le kill qui est fait de l'autre côté. Netax qui tombe, rafale. Et là, je crois qu'on est en clutch. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est ce qu'on appelle effectivement une situation de clutch. En 1v4. Pour Netax. Pas facilité. Un clutch, c'est un embrayage. Hein ? J'essaye de choper la blague, mais c'est... Ça doit vouloir dire peut-être embrayage en anglais. Ok. Peut-être. Si, Rito, s'il y a des compètes sur le PC. Attends, on termine cette... Ce round. La situation est très, très compliquée pour Netax. Oui. Oui, le clutch qui n'est pas facile du tout. On a beau avoir un pompe qui permet un bon affrontement au contact, ça va être très compliqué. Voilà, on était bien attendu de tous les côtés. 2-0 pour Supremacy. Il y a des compètes sur PC, notamment les Go4Tous les dimanches. Et les Community Cup le mercredi, si je ne dis pas de bêtises. En plus de ça, il y a l'Open Spring League. Et la Pro League. Voilà, il y a de quoi s'occuper largement. Et Supremacy, donc, qui fait le break. Et donc, qui remporte une défense et une attaque d'affilée. Donc, c'est son appel, faire le break. Un petit peu comme au tennis. Oui, c'est ça. Effectivement, on prend un bon avantage sur l'adversaire. On le fait douter. On pourrait dire aussi qu'on lui met des coups de pelle un petit peu sur le coin de l'arcade droite. On précise bien la droite, puisqu'elle est toujours plus douloureuse que la gauche. Et vous êtes actuellement en train d'assister à la perte d'un caster en live. La dérive, le long de l'océan. Ce n'est qu'un hors-droit. Oui, mais c'est la fin qui commence à se déclencher. On a choisi le bar pour cette défense des suprématies. Puisqu'ils l'ont emporté au niveau du train. Ils n'ont pas le droit, du coup, de reprendre ce spawn. Ouverture au niveau du frigo pour se donner des petits couloirs. C'est juste dommage, parce qu'on perd un C4 quand on ouvre comme ça. Mais oui, on a une note. Pierrot qui rigole de l'allusion qu'on a fait au tennis et qui dit balle de map. On le dit, balle de map. Bien sûr. Balle de map, balle de match. Ça dépend. C'est vrai qu'en fait, il n'y a pas de balle dans... Si, en fait, il y a plein de balles dans les flingues. Eh bien, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on dit de la balle. Les droitiers sont toujours plus délicats que les gauchers. Alors, s'il y a pire qu'un débat PC ou Xbox, ça fait droitier ou gaucher. Ah, dommage ! Le mauvais timing. Ah, ce n'est pas cool. Non. Oui. Par contre, je n'ai pas compris. Il l'a quand même bien lancé. Non, mais parce que la phase de prep n'était pas terminée. Du coup, tu as le barrage rouge sur les fenêtres. Oui, juste. Juste le blanc. Oui. Ça y est, tu es réveillé. Oui, ça y est, c'est parti. Allez, caméra infinie pour Bibou. J'ai l'impression que c'est la 13e qu'il est en train de placer ici. Ah, j'avoue. Ou la 14e. 4 cams, ça fait quand même beaucoup. Ouh, on a un petit jeu de mots là. C'est trop de la balle. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, comme il y a un petit délai, le chat qui réagit toujours un petit portant. Le premier kill qui est pris sur Zephyr par Blackos. La sanction d'une agression du défenseur. Il était venu prendre un pic au niveau de cette porte. Ce n'était pas la meilleure idée qu'il eut eu ce soir. Non, Blackos avait l'air déjà d'être en position et de l'attendre. Elle a beaucoup trop de calme, Valkyrie. Je suis d'accord avec ça. 4, c'est trop. J'ai beau être fou amoureux de cette dame. Ça fait beaucoup, 4. Non, mais je dis ça parce que c'est juste à côté. Je suis obligé de rater un peu dans le sens du poil. Et la gong qui monte. Les escarouge pendant ça. La safer qui monte. Esca construction. Petit drone de Twitch. J'ai vraiment dans ma tête une image de toi avec Valou à côté. Pourquoi tu as vraiment fait ça ? Ce n'est pas une blague. Le dessin, je veux bien. Oh non, qu'est-ce que tu fais avec ce dessin ? Oh non, 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 non. Je ne veux pas savoir. Il est à côté. J'hésite à le mettre derrière moi. Mais, alors oui, on dit des bêtises. Mais c'est parce qu'il y a une bonne grosse phase de tampon qui se termine ici avec Meta. Qui va s'insérer directement derrière la bombe. Ah, il n'est pas reçu. Il n'est pas reçu. On avait une bonne cover qui a tombé. Le joueur suprématique. Le fresh shot qui est fait. Mais ce n'est pas Meta qui a le diffuseur. Parce que là, il pourrait largement... What ? Euh, ouais. Attends, il faudra voir le ralenti là quand même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Wizix, ils sont arrivés. Ils ont dit les gars, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Top intervention. Et c'est la victoire. Je pense qu'on va la voir dans les ralentis tout à l'heure. Ça va être très joli aussi. On rigole, on rigole, mais on ne voit pas le fond du bol. J'approuve, Pierrot. Elle est bien bonne, Pierrot qui prend un avantage puissant sur le chat. Avec des punchlines de qualité. On rappelle, une voiture d'une valeur de 35 000 euros à gagner pour la punchline de meilleure qualité sur ce chat. C'est Néo qui s'occupe de ce concours. Euh, ouais, financé par Skok, je le rappelle. N'est-ce pas ? Tout à fait. Blackbeard a beaucoup trop de chill. Ouais, parce qu'il y a le débat. Valkyrie a trop de cam, en a pas assez. Blackbeard a trop chill. Je pense que Blackbeard, il pourrait lui rajouter un truc, genre des coudières ou tu sais, des trucs sur les bras pour le protéger aussi du corps. Oui, bah ce serait pas mal, ouais. Pourquoi ils utilisent tous le viseur holographique au lieu du réflexe ? Alors, ils utilisent un petit peu le réflexe aussi. Le viseur holo qui est pas mal préféré sur Xbox. Alors que sur PC, on commence à avoir beaucoup de points rouges avec la dernière match, vu que ça les a rendus plus efficaces. Yo, à toi gros loup. T'as eu trop d'enthousiasme sur ton yo et t'as pris un petit 10 secondes, doucement sur les mages, ouais. Allez, phase de prep qui se termine ici pour les Wizix 2 à 1 pour Supremacy. Et on est peut-être en train de se réveiller pour Wizix. Ouais, bah écoute, on remonte un petit peu là, on avait fait le break côté Supremacy. Et effectivement, Wizix, en remportant cette attaque, a réussi à rééquilibrer un petit peu les choses. Il faut parfois maintenant mettre cette défense absolument. Et y'en a un qui a oublié sa petite laine. Ouais, tout à l'heure, Supremacy aussi, on avait oublié une. Il restait un gilet pendant tout le round. On a des punchlines de qualité sur le chat. Je me permettrai pas de les lire parce qu'il y en a qui sont pas politiquement corrects. Nexus sur PC, y'en a beaucoup qui jouent à Kog, mais y'en a quand même pas mal qui jouent le coin rouge. Allez, première minute qui s'est écoulée, on a fait de la prise d'info au drone. Et on va maintenant commencer à mettre la pression sur ce dernier étage. Dernier étage qui je trouve est plus simple à attaquer maintenant avec un personnage comme Blackbeard. Qui permet de tenir une fenêtre et d'être, je vais pas dire invincible, mais plutôt bien en forme. Ah, c'est sûr que quand t'as pas un perso comme Blackbeard, quand tu décales une fenêtre, tu dois vraiment faire très très attention. Ici avec Blackbeard, tu peux vraiment te permettre de décaler en prenant du temps pour prendre les infos. Puisque tu peux ramasser pas mal de dégâts dans ta visière. Je sais pas si on appelle ça une visière. Oh, attention la grenade ici. Oh, 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 oh. Netaxe qui a eu de la chance, il a pas pris beaucoup de dégâts. Mais petit temps de réaction, je pense qu'il y croyait pas trop à la grenade, c'est si proche. Oh, bon réflexe shot ici sur Sangral. On vient le coucher. Oh, on a un gros drop de qualité par contre. Je fais l'air les noms, Sangral, Rafale pardon. Le temps de Netaxe, le duel ici entre Bibou, c'est à l'avantage de Bibou. On rééquilibre 3v3, 3v2 ennemis d'ailleurs, puisqu'on a Capcom qui est au sol et qui est terminé par Bibou. Ouais, vous voyez que c'est un petit peu dans le mal là dans cette attaque. Supremacy plutôt bien en place. Dans cette défense, pardon. Les Supremacy bien agressifs. Ouais, maintenant il faut ramasser le diff et aller planter. On a les deux joueurs qui tiennent des lignes au niveau du bas. On va souligner qu'on a quand même toujours le Blackbeard du côté Supremacy. Ouais, gros avantage. Et surtout qu'il est full HP. Attention néanmoins, on ne va pas faire de TK ici. On a un contact close droite sur cette porte. Personne au fond. Close avec un spas en plus. Attention au niveau du bas. Blackos qui fait le kill, attention. Le revenge qui n'est pas effectué. Blackos qui fait une très belle rotation ici. Et qui tombe un joueur mais il est finalement tué le clutch. Attends. Ouais, le clutch qui est remporté. Ouais, il a fait un TK. Non, 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 pas Supremacy. Il y a un TK sur le coup de fusil à pompe, je pense. Supremacy qui remporte ce round 3 à 1. C'est dommage pour le TK au fusil à pompe. Ouais, c'est ça qui fait perdre le round. Et non, effectivement, Blackbeard n'est pas totalement cheat. Il est puissant. Mais il a des failles au-dessus de sa tête. Notamment son casque dépasse. Après son bouclier est destructible. Et c'est clairement quelqu'un en fait qu'il faut jouer avec l'avantage que donnent les cams de Valkyrie. C'est-à-dire qu'ils te permettent d'avoir des infos que l'ennemi ne soupçonne pas. Et ainsi de le prendre à deux. Avec quelqu'un qui le bait en face et un qui vient le prendre sur le flanc. C'est un perso qui oblige au team play. Et certes, il casse et il déstabilise la méta. Mais il n'est pas complètement pété. Il est assez puissant mais pas pété. Perso, c'est aussi mon impression. Il n'est pas trop pété. Est-ce qu'il est plutôt en couleur ? Je te dis, bien sûr, c'est mon impression. Si c'est de la couleur, allez, bonsoir. Une petite info d'ailleurs entre Epsi et Chaos. Epsi qui remporte sa première map. Je pense. Si c'est bien la première map. 5-2 face à Chaos. Nice. Ok, donc pour l'instant, la baguette solide. Sur cette deuxième saison de Pro League. On va voir un peu ce que donne la deuxième map. Effectivement, Epsi qui est assez chaud. Ils ont beaucoup de mal face à Vitality. Mais le reste, apparemment, ça a l'air d'aller pour eux. En tout cas, bonne impression sur ce premier résultat. Oh ! Alors ça, ça pique. La graisse son de Zephyr sur l'extérieur qui tombe Blackbeard en early game. Il l'a pris sur le flanc. Et surtout que le Blackbeard, là, c'est très important de le garder un petit peu au même titre que le Thermite, qui est important à garder pendant un bon bout de temps. C'est ça, Thermite qui ne doit pas mourir, bien sûr, en early game. Il doit faire son taf, ouvrir ses murs. Après, on peut le jeter au front, il n'y a pas de problème. Mais clairement, c'est le VIP. Donc là, le Blackbeard est vraiment un plus. Ah oui. Là, ça fait un plus en moins. Et plus et moins, ça fait... Ça fait moins. Ah non. Ça fait moins. Plus et moins, ça fait moins. Si, si. Ça, je suis sûr et certain. Moins et moins, ça fait plus. Plus et moins, ça fait moins. Ah oui, mais là, tu parles de la multiplication. Bien sûr. Je parle de l'addition. Un plus et un moins. Bref ! On est sur le Rainbow Mathematics. C'est pas grave. Lagons tête à l'envers ici, dans cette fenêtre escablant qui attend qu'on vienne se jeter dans sa ligne. Et on a vu des pieds ! Des pieds qui prennent Blackos en soutien. Et la finition qui est faite par Blackos. Et on redescend. Joli jeu d'eux ici. Des Wizix qui sanctionnent et qui ramènent un 4x4. Et Raphaël qui va tempo. Alors voilà, c'est ce qui est en train de se passer. On a... On doit avoir une cam au-dessus. Avec un de ses collègues qui lui donne l'info. Et que là, tu vas lui dire, ça arrive sur la trappe. Et bah le C4 qui va... Oh, Bibou qui est encore planqué dans le bas. Ouais, ouais, ouais. Et il pourrait faire très très mal. Oh oui. Oh oui, oh oui. Et on est en train de passer à l'action ici. Termite qui va pas aller jouer la trappe. Et qui va aller ouvrir les murs sur le BP. Attention, Rafale qui est mis au sol. Par Bug qui était à la fenêtre. C'était Netaxe et Bibou. Bibou qui est redescendu dans la salle à manger. Il est attendu par Meta, j'ai l'impression. Ah, Meta qui vient de l'entendre. Waouh. Par contre, il a l'avantage au fusil. Zephir le double kill. Zephir qui l'a bien dit. Oh, on va empêcher la plante. On va empêcher la plante grâce à Bibou. Et maintenant, le clutch 1v1. Zephir qui a clairement l'avantage. Et on va faire une rotation par en bas. Pour Buck. Ouais, ouais. Et Bibou qui pourrait être réanimé là. Non, non. Parce que là, on a une rotation très très rapide. Ah ouais, ça vient dans les escaliers. Les deux joueurs qui ont l'info de position, ils savent où est chacun d'eux. Et ouais, il l'a joué aux pompes. C'était très intelligent. Le clutch qui est passé pour Wizix. 3 à 2. Pour Supremacy toujours. Ouais, très bonne rotation de la part de Netaxe. Très bon play. Et en plus, comme tu dis, au fusil à pompe, il avait clairement l'avantage. Fort solid. On ramène à 2-3 du coup. Ouais, 2-3 effectivement pour Wizix. Qui remonte solidement dans cette rencontre. Et on va aller voir ici, à la Défense, bar, cocktail lounge, au dernier étage. Donc de ce café Dostoyevsky. Dostoyevsky. Avec l'accent, c'est encore mieux. Ouais, ouais, effectivement. Et disons que quand tu repars de ce café en fin de soirée, c'est plus... Dostoyevsky. Dostoyevsky. Non, on va pas chanter en russe par contre, parce qu'il faut pas non plus... Pas non plus abuser des pots cassés. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et c'est parti pour cette phase de prep. Oh, j'ai juste de ton côté, au niveau du retour, un petit souci de qualité. Ah. Ah, 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 et ça je n'y peux rien du tout. Très bien, très bien. Allez, phase de prep, on va remettre encore une cam à l'extérieur. Pour avoir un bon avantage sur l'adversaire, sur ses positions, sur les fenêtres. La phase de prep qui se termine, voilà, on place sa cam derrière, dehors, on referme le volet et on va aller se placer. Cette cam qui permet de prendre l'info, voilà, des joueurs qui sont suspendus à la fenêtre en rappel. Et éventuellement, peut-être d'aller les sanctionner par en bas, en ouvrant la porte au niveau du garage. C'est une caméra qui, on la voit de plus en plus, depuis que Valkyrie peut être utilisée. Et effectivement, on donne beaucoup d'informations, alors déjà sur le spawn. Et puis, comme tu l'as bien souligné, sur les rappels aux fenêtres, voilà, comme on va pouvoir le voir, peut-être, d'ici quelques instants. Effectivement, vu qu'il n'y a pas, il n'y a pas de, ouais, ouais, j'ai voulu dire quelque chose et puis j'ai complètement oublié. J'ai le trou noir instantané, instantané. Un peu de soutien sur le chat, on est en train de perdre Neo. Attention, Amelita, ici, qui a une position tout à fait close sur cette fenêtre qui pourrait surprendre Bibou, qui joue avec Blackbeard. Ok, il vient de donner l'info de sa position. Et Bibou, par contre, qui joue tête à l'endroit sur cette fenêtre, alors que Blackbeard est clairement avantagé en tête à l'envers. Puisque là, c'est une partie de son corps qui dépasse, alors que tête à l'envers, pas du tout. J'ai cru voir un joueur au sol de l'autre côté, je n'ai pas vu qui c'était. Mais c'est un attaquant, c'est Buck qui a été mis au sol. On est en 4 ennemis contre 5. Et le duel, entre méta, la grenade qui est interceptée par une défense active de Jäger. Rappale, Rappale le kill sur Netaxe. Pour l'instant, on cherche vraiment l'information ici, du côté de cette fenêtre. Il sait que le joueur se trouve... Enfin, il a la position du joueur, de toute façon. Il n'a pas le challenge. C'est moche parce qu'avec Blackbeard, il a l'avantage, clairement. Eh oui, on tempo pas mal, il ne reste plus qu'une minute à jouer. Blackos qui a une position assez close aux pompes. Et là, la grosse tempo, une rotation qu'on voit qu'elle est en train de s'opérer de la part des suprématies. On a des engagements, c'est assez calme pour l'instant. On prend de la roue, attention, c'est en train de tirer de l'autre côté. Bibou qui a fait un kill sur Blackos. Si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident, mais c'est Blackos, oui. Allez, Sangral et Rappale ici en binôme qui vont mettre la pression au niveau du cigare. On passe un peu voir, Piano, si on a une rotation vers le couloir construit. Meta qui intercepte ici. Bibou, le bon kill. Il était bien positionné derrière la bombe. Le bon kill, attention, peut-être le deuxième kill sur Sangral. Sangral qui se couche, il y a juste derrière lui Atomique qui est l'OHP. Sangral qui a l'avantage du duel. Zephyr qui a fait le kill sur la lune. Il ne reste plus beaucoup de temps, il faut aller vite. Il ne reste plus que rook à tomber. Attention, il faut planter. Le rook est très très l'OHP. S'ils prennent à deux, ça peut aller. Oui, c'est Sangral qui va terminer le dernier joueur. Ce n'est pas passé loin quand même pour les suprêmes assist. C'était un petit peu chaud quand même. Oui, c'était un peu chaud, mais on s'en est sorti. Ils ont eu un gros moment d'hésitation. Ils ont pris l'info, ils ont fait la rotation. Et ils ont mis la bonne pression. Et finalement, ça passe. Et on prend une recrue du côté de Netaxe. Non, c'était... Oui, j'allais dire, c'est un peu bizarre. Oui, oui, oui. Alors, septième round, 4 à 2 pour suprématie. Bale de map. Pour faire plaisir. C'était à pire rouge, je crois. Alors, la phase de prep, 45 secondes pour préparer les deux bombes sites et protéger un maximum les suprématies en défense cette fois-ci. Pourquoi des fois ils cut dans le vent pendant un duel ? Ça peut être un miss-click. Ou bien... Ou bien... Ouais, non, je pense que c'est un miss-click. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. À moins qu'il ait le joueur juste en passe de vie, il tente le cut. Mais non, je pense que c'est un miss-click. Oh, pour faire un miss-click, il faudra avoir une souris. Pardon. C'est un miss-click bouton. Un miss-click bouton. Alors. Quelques cams intéressantes de la part de Bibou. La touche du cut est aussi celle pour se pencher quand il vise. Ça, c'est une info que je n'ai pas, comme je ne joue pas à la manette. Mais c'est intéressant, effectivement. Ça justifie qu'on ne peut se pencher que quand on vise sur Xbox, alors que sur PC, on peut se pencher aussi quand on avance. On a déjà eu une première confrontation un petit peu agressive, là, par les WizzX. Un miss-click, Jordan, c'est quand on appuie sur une touche par erreur dans la précipitation. Oui. J'ai touché par erreur ton petit bouton. Oh là là, Néo qui est beaucoup trop chaud. Et là, vous avez vu la cam qui était au-dessus de l'enceinte, dans le couloir, juste au-dessus de la gronde. Et voilà, du coup, l'info qui est prise et qui permet à Bibou de faire la bonne décale avec l'avantage. Il y avait une très belle cam qui était placée. Et comme il était focus sur sa ligne couloir, il ne l'a pas vue. Ouais, situation de 4v5, qu'on perd un joueur comme ça en début de game, c'est toujours un peu difficile. Ouais, heureusement pour eux, c'est Twitch qui est tombé. Ouais, c'est juste Twitch. Blackbeard, c'est juste Twitch. C'est juste Twitch. Allez, tu utilises une sous-classe de personnages. Disons que c'est moins important de perdre Twitch que de perdre un Blackbeard. Oh ! C'était violent, la tête était très très violente. Oh, Zephyr, tellement solide qu'il fait un double kill en tombant Blackbeard et Buck. Zephyr, clairement, qui dit non, c'est ma boulangerie. Tu payes ton pain ou tu sors. Meta, le bon move par la trappe ici qui surprend son Graal et lui met une belle tête sur son retour. C'est violent aussi, ouais. Un MS, c'est un misclic d'Ark Evels. C'est le raccourci. Ok, on tombe la cam dans le fond, mais on a encore celle qui est au-dessus de l'enceinte, la cam de Valkyrie. La rotation ou pas pour Meta, il ne reste plus que Thermite et H. Face à 4 joueurs suprématiques. Rafale qui tombe Blackos. Clutch pour Meta. 1v4, facile, et les balles dans le dos. Il va tomber. Il a voulu chercher le diffuseur, c'était clairement une grosse erreur. Par contre, on voit son mate qui meurt ici, on se dit, je passe, et non. Donc, ça fait 5-2 pour Supremacy qui l'emporte plutôt easy sur cette première map. Plutôt easy, pas non plus, mais ouais. Elle est en train de péter un câble. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Non, mais en ce moment, elle veut aller chez le coiffeur. Elle n'arrête pas, je ne sais plus quoi faire. C'est dur. Alors, 8 kills pour Zephyr. 6 pour Netaxe. Et on va passer sur la deuxième map très bientôt, qui était Clubhouse. C'est rigolo parce que vous, les Français, vous dites Clubhouse. Parce que vous, vous dites Clubhouse. 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 Et c'est parti pour du replay de Cali-Qualité. Ah oui, la bonne tête ici. Bien violente. Ça, c'est quand il avait fait le bac et qu'il était revenu dans le dos. Et qu'il avait fait son petit moins deux. Face à Meta aussi, le clutch qui lui avait permis d'aller diffuser. Clutch avec moi. Oh là là. Le salto arrière qu'il a fait. Ouais. Ouais, Meta qui avait manqué le kill ici. Qui reprend. Ouais, la belle tête sur Rafale. Ouais, c'était le round où ça avait été très très vite. Le team kill qui fait perdre le round. Ouais, c'est dommage. C'est dommage que c'est de ce team kill là qu'on parlait tout à l'heure. Il lui aura fait perdre le round. Aïe. Voilà, il y a eu un tout petit bug d'affichage pour le spec mode. Mais effectivement, la bonne décale de Netaxe aussi avec le pompe de Buck. Qui avait fait très très mal. Ah ouais, celui-là, il était très très solide aussi sur Blackbeard. Ouais, des beaux replays du beau jeu. Et ça, ouais. Zephyr qui avait fait le moins deux. Au niveau de sa boulangerie. Avec les bons tirs dans les jambes. Ouais, le deuxième kill est un petit peu...